Jean-François Hilly, vous lancez aujourd'hui des caméras piétons pour les policiers. Comment elles vont être utilisées ? Alors elles sont utilisées dans les zones de sécurité prioritaire. Le service de sécurité de proximité, représenté par mon collègue ici à ma droite, le commissaire Lacour, va donc orienter les nouvelles patrouilles sur le terrain dans les zones de sécurité prioritaire de Neuf et de la Ménaud, pour doter nos policiers intervenants de moyens de vidéos supplémentaires qui permettront de conforter leur action sur le terrain. Qu'est-ce que vous attendez de cela justement ? Qu'il n'y ait plus de litiges entre un policier et des personnes qui sont interrogées ou interpellées ? Non, j'attends tout simplement que ce soit un atout supplémentaire judiciaire sous l'autorité du procureur de la République, qui permette lors des opérations d'intervention, qui ne sont pas uniquement que des contrôles, mais des opérations de visite de parties communes, des opérations d'ambiance qui permettent de voir comment le policier évolue et surtout d'être ce quatrième homme technique qui lui donne l'atout non discutable avec un son qui permet de comprendre exactement l'ambiance dans laquelle est intervenu le policier. A partir de quel moment elle va être enclenchée ? Alors le policier qui est doté de la caméra patrouille avec ses autres collègues. Ils arrivent sur une opération sur les différentes missions qui leur sont attribuées sur le terrain. Il peut décider de déclencher l'image. Lorsqu'il déclenche l'enregistrement en lui-même du dispositif technique, les 30 secondes antérieures à ce déclenchement sont enregistrées automatiquement, ce qui permet d'avoir une meilleure compréhension de la situation. Après, l'enregistrement se poursuit et il est exploité via une carte SD qui est à ce moment-là placée sous réquisition judiciaire pour l'exploitation des images et exploité ensuite dans le cadre d'une procédure, si d'aventure il est nécessaire de le faire. On sait déjà combien de temps les images seront archivées ? Il n'y aura pas de délai d'archivage de, je dirais, péremptoire de un mois comme on peut l'avoir dans certains endroits. Elles sont automatiquement effacées sur chaque mission lorsqu'il n'y a pas eu d'incident, bien évidemment. Dernier point, on sait qu'Emmanuel Valls avait demandé que les policiers vouvoient les personnes dans la rue. Attention, ce sera un vrai mouchard ça maintenant. Oui, mais les policiers vouvoient les gens dans la rue, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Même quand il y a des contrôles auprès de jeunes ? Non, 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 mais les jeunes aussi. Mais des fois, vous verrez aussi que ce sont les jeunes qui tutoient les policiers. de leur côté, il faut savoir, lorsque les gens sont respectueux, les policiers sont respectueux et vice-versa, le policier est respectueux de par nature. C'est un dispositif qui va permettre d'occuper différemment la voie publique, d'avoir un relationnel différent aussi avec les personnes que nous contrôlerons sur la voie publique. Ça va permettre aussi, quelquefois, de venir étayer des procès-verbaux qui sont écrits forcément et qui vont pouvoir là être illustrés. par des images et par des enregistrements sonores qui seront probants. Puisque notamment Strasbourg est doté d'un gros système de vidéoprotection sur toute la ville. Et c'est vrai que d'avoir, en plus, un contact direct avec les personnes contrôlées et un enregistrement sonore, ça va être un plus. Donc c'est une demande dans la mesure où, dirais, 99% des contrôles se passent bien. Et ça va être le pourcentage où on peut avoir des difficultés à expliquer et à faire comprendre la difficulté du contrôle. Est-ce que ces images pourront être utilisées au tribunal ? Alors, sur demande du procureur de la République, évidemment, ou d'un magistrat, si derrière, il estime indispensable d'avoir ce type d'élément dans le dossier judiciaire. Qu'est-ce que ça va changer pour vous d'avoir de la vidéo sur la voie publique ? Déjà, ça les calme. Ça calme un peu au niveau du contrôle. Ils savent qu'ils sont filmés. Donc ça calme tout de suite. Vous avez déjà testé, expérimenté ? Oui, on a déjà. Quelqu'un vous a déjà dit, je ne veux pas être filmé, coupez ça, s'il vous plaît ? Pour l'instant, non. Vous savez que ça a valeur devant les tribunaux ? Oui, bien sûr. Est-ce que ça change votre approche aussi des interpellations ou des contrôles sur la voie publique, le fait que vous soyez vous-même aussi filmé et entendu ? Non, du tout. On travaille comme on a toujours travaillé, sauf que là, on est filmé, c'est tout. C'est un plus pour vous ? On va dire un peu oui, quand même. Ils sont filmés, donc au bout d'un moment, ils savent que derrière, ils ne comptent pas trop, ils sont moins agressifs envers nous. Vous êtes aussi fliqué avec ça, finalement ? Oui, c'est le jeu, quoi.